La situation se dégrade plus encore pour les réfugiés sur l'île grecque de Lesbos. Plus de dix jours après l'incendie du camp de Moria, des milliers de migrants sont toujours sans structure d'accueil. Cette tragédie est une sonnette d'alarme sur la situation migratoire en Europe. La Commission européenne doit justement présenter dans les prochains jours sa nouvelle stratégie en la matière. « Je pense qu'il est clair pour tout le monde que les migrants payent le prix fort quotidiennement de ce manque de politique européenne commune. Mais la confiance entre les États membres est aussi touchée par ce manque de politique commune. J'espère que ma proposition va changer cela. » Mais construire un consensus est une tâche difficile en matière de politique migratoire. Des pays comme la Pologne et la Hongrie s'opposent à un pacte trop contraignant. « Tout le monde sait que la tâche est difficile. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'applaudissements lors de la présentation de mes propositions. Mais je pense qu'il y aura une forme d'acceptation et de respect, car nous proposons le bon équilibre pour faire preuve de solidarité avec les migrants et les demandeurs d'asile et entre les États membres. « Mais nous sommes aussi très clairs sur le fait que ceux qui ne sont pas éligibles pour rester doivent rentrer. » « Avec ces nouvelles propositions revient la question d'éventuels quotas de réfugiés. » « Il est évident que la solidarité ad hoc n'est pas suffisante. Il faut un véritable système, mais nous avons besoin d'un système qui puisse faire face à la pression exercée sur certains États membres. » « L'un des enjeux de ce nouveau pacte est de voir disparaître des camps comme celui de Moria. » « Oui, il n'y aura plus de Moria. Il est évident que Moria est le résultat, en partie, d'un manque d'une politique commune d'asile et de migration. » « Mais les discussions avec les institutions s'annoncent difficiles. Au Parlement européen, certains élus ont eu des propos désobligeants à l'égard des migrants. » « Tout d'abord, nous avons donné trop d'espace à ces voix d'extrême droite dans le débat sur l'asile et la migration. » « Je pense qu'il faut se concentrer sur comment nous pouvons gérer la migration de façon ordonnée. » « Je pense que c'est ce qu'attendent de nous les citoyens européens. Les migrants sont des êtres humains avant tout. Ce sont des hommes, des femmes, des garçons et des filles. Ils ont des opinions différentes, ils ont des expériences différentes, mais ils doivent avant tout être traités comme des êtres humains. »